bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cette vidéo alors dans la première vidéo on a vu le contrôleur on a vu le matériel qui composait le kit on a vu les pièces en 3d que j'ai fabriqué on a vu comment démonter la cassette du vélo d'origine on a vu comment aussi mettre le disque enlever et le remettre sur le moteur on a vu mettre donc la bande anti crevaison très important si vous voulez être tranquille on a vu comment remonter la roue sur le vélo et enfin on a vu comment installer le capteur pole l'étape pour un mois la plus complexe de l'installation de ce kit vraiment j'ai vraiment galéré vraiment pour arriver à monter le capteur post sur ce vélo maintenant c'est fait on a vu également le câblage et on était arrêté au moment où d'appuyer sur le bouton on est prêt c'est parti voilà une fois que c'est connecté on appuie sur le bouton de mise en route ici voilà l'écran se met en route on est stade 1 on va pouvoir faire tourner le pédalier ici voilà donc là ça marche évidemment dès qu'on tourne les pédales forcément si on arrête on va connecter quand même une fois pour vérifier la gâchette alors la gâchette se connecte c'est orange c'est orange avec orange donc ici la flèche et la flèche alors un petit détail quand même avant de brancher quoi que ce soit comme appareil supplémentaire toujours débrancher la batterie et remettre en route une fois le display pour bien vider on ne sait jamais alors la flèche et la flèche tac on revanche la batterie hop on remet en route voilà ça fonctionne alors voyons si la gâchette elle tourne pleine vitesse et donc le pédalier mode a si on met en mode bien sûr de grand forcément voilà bon voilà j'ai tout remonté au niveau du pédalier le capteur tout ça c'est bon maintenant la mission c'est de monter le contrôleur voilà et ça bouge plus voilà il reste plus qu'à passer les câbles le capteur pop il est ici on peut le connecter tout de suite la société OZO donne des riselants des colliers en plastique moi je suis pas fan du tout je préfère utiliser des sangles comme celle ci des sangles velcro je trouve que c'est plus classe et et surtout ça tient mieux et surtout c'est facilement démontable donc ça a plusieurs avantages donc là on va pouvoir trouver un moyen de essayer de bloquer tout ça du mieux possible alors donc pour la mise en place de la gâchette d'accélérateur j'ai donc créé cette pièce qui va permettre justement de pouvoir donner ici de la place pour pouvoir le mettre parce que malheureusement la gâchette ça passe pas avec la commande de la commande de vitesse ici donc j'ai fait une pièce avec un serrage ici qui va permettre de d'écraser et de maintenir correctement la gâchette qui va se mettre ici alors la gâchette c'est simple il suffit simplement de desserrer un petit peu ici le collier et puis de l'enfiler il faut l'enfiler avec le câble je sais plus de quel côté j'avais mis sur l'autre vélo je l'avais mis comme ça je pense voilà après il suffit de la resserrer ici et la commande du coup elle est plus ou moins plus ou moins bien positionné mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir la mettre c'est vrai que quand on est en position de roulage bon on l'a ici c'est pas vraiment très ergonomique mais au moins ça mérite d'être bien placé d'être moins dangereux à raccrocher parce qu'on peut vraiment la régler la course de la gâchette n'est pas très longue donc ça on peut s'en sortir voilà donc il se reste juste à serrer tout ça et puis et puis ça y est c'est fait alors du coup c'est pareil une fois qu'on a passé le câble il suffira simplement d'aller la brocher ici sur le raccord qui vient du contrôleur et là on sait comment ça fait on l'a déjà fait aux premiers essais c'est orange il n'y en a qu'une en orange on peut pas se tromper on a toujours nos flèches mais attention toujours de les mettre face à face c'est méga important voilà donc là du coup c'est connecté la gâchette est connectée il nous reste donc à monter l'écran et du coup pour l'écran exactement pareil que pour le reste j'ai dessiné une pièce particulière puisque la pièce d'origine à deux brides qui aurait dû se mettre ici normalement mais ça m'aurait fait du coup si je l'avais mis ici ça m'aurait fait un écran complètement au dessus alors que là du coup il est mieux intégré je trouve que en cas de chute du vélo le mettre ici c'est vraiment l'exposer à des risques que le mettre ici c'est quand même plus facile bon avec l'impression 3d on fait ce qu'on veut toujours notre notre petite protection en tpu qui permet de déjà d'une de protéger le vélo et puis de deux de empêcher le glissement c'est du plastique comme du plastique ça marche pas bien donc pour monter c'est simple la bride a été dessinée précisément au diamètre de la potence et les deux vélos n'ont pas la même potence j'ai galéré pour faire les deux parce que c'est du coup c'est des totalement différentes l'une de l'autre donc deux pièces qui sont pas identiques d'un vélo à l'autre bon bah c'est comme ça on va vous faire avec voilà donc on positionne la première bride vous voyez ça se met vraiment bien en place même déjà sans vis ça tient déjà et on met la deuxième derrière et après il suffit de serrer alors c'est des vis du coup c'est du M5 et c'est arrodé dans la matière à ces endroits là c'est à dire que là il n'y a pas de il n'y a pas d'insert dans la pièce la pièce 3d c'est juste du vissage dans la matière du taroudage une fois que la pièce est sortie je vais faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'épaisseur dans les parois pour que le tarot puisse puisse être suffisamment solide pour supporter la pression voilà la pièce est montée il suffit plus maintenant que de mettre bien des crans dedans alors un des rares éléments que j'ai pu monter sans avoir recours à la pression 3d c'est le bouton de mise en marche c'est le seul bouton la seule pièce que j'ai réussi à intégrer simplement en la vissant sur le guidon donc ça c'est vraiment génial quand il y a juste à monter parce que la pression 3d c'est compliqué le nombre de pièces que j'ai dessiné voilà c'est bien 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 en place pour pouvoir mettre en route alors voilà donc tous les éléments sont installés plus qu'à brider ça avec des bandes donc il reste deux connectiques ben c'est les freins les capteurs freins que je ne mettrais probablement pas parce que c'est vraiment pas facile à installer on verra ça plus tard pour l'instant on va laisser tout ça comme ça et on va pouvoir maintenant commencer à regarder pour installer ici le porte batterie avec le porte bagages déportés exactement le même que j'ai monté ici sur le mien qui est déjà en place avec la belle plaque mac aventure qui permet d'avoir un support la batterie qui se glisse juste en dessous et du coup ici on peut mettre des bagages et ici accrocher des choses exactement pareil tout ça c'est du impression 3d et du tube de carbone du coup pour avoir vraiment quelque chose de solide et de très léger alors donc pour installer la batterie sur le porte bagages donc le support de batterie il est ici alors j'ai préparé et tous les éléments donc du tube de carbone en diamètre 20 et puis tous les accessoires qui ont été faits à l'impression 3d et qu'on va pouvoir assembler à différents endroits allez voir que c'est bien conçu en fait j'ai des brides qui viennent se positionner tout simplement exactement à l'emplacement qui prennent la forme en fait donc il y en a deux automatiquement une de chaque côté devant derrière et on a une barre en aluminium qui va venir passer dessous ici avec ici deux inserts qui permettent justement le vissage les vissages donc du bloc batterie comme ça c'est pris vraiment en sandwich entre le dessous et le dessus et du coup c'est impossible que la batterie puisse s'arracher après on a les tubes qui monte ici on va voir ça fait exactement comme sur celui là bas qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo voilà dans le support est bien fixé on pourrait déjà y mettre la batterie puisque il suffit de la poser la batterie est en place donc là avec la barre qui en a eu million en dessous qui est prise un sandwich ça va tenir et ici je vais pouvoir maintenant rajouter les brides de fixation ici voilà donc le porte bagages déportés et porte batterie à la fois est terminé il est posé un tube de carbone impression 3d donc on enfile simplement la batterie entre les deux toc la batterie est en frayeur enfin on n'oublie pas de fermer avec la clé et j'ai même prévu ici une housse pour l'appui au cas où ça permettrait de protéger la batterie de l'appui elle est bien enveloppée avec ça on ne peut pas s'envoler du coup ça reste vraiment bien pratique ici on a l'étendeur qui permettent de mettre une toile de tente un ballot après on peut mettre évidemment des élastiques plus longs selon ce qu'on veut mettre pareil pour les côtés j'ai mis des élastiques de différentes tailles mais on pourra très bien les changer et les mettre plus longs pour pouvoir facilement récupérer ces objets ici c'est une chaise vous voyez c'est facile à récupérer ça peut pas tomber donc c'est vraiment bien intégré voilà ça se termine il reste plus grand chose à faire il reste encore évidemment la béquille à déplacer enlever la béquille centrale et mettre la béquille latérale sur le bras arrière mais il reste encore une pièce ici qui est importante à mettre c'est cette pièce qui permet justement l'anti-rotation du moteur il faut savoir que jusqu'à 250 watts vous n'en avez pas besoin par contre au dessus de 250 watts cette pièce là est indispensable elle permet d'empêcher au moteur de forcer sur le cadre qui pourrait le détériorer donc c'est vraiment indispensable c'est recommandé à partir de 250 watts donc là le moteur fait 500 watts donc la logique vu qu'on ait cette pièce qui permet justement d'empêcher la rotation du moteur donc elle se met comme ça et puis ici si votre cadre va bien vous devez avoir non parce qu'il faut que j'arrive à la positionner il y a une rondelle je sais plus où elle voit la rondelle entre les deux je crois voilà ça comme ça et ici comme ça je crois comme ça et ici on a un trou on a un trou qui est normalement sur votre vélo qui doit être taraudé vérifié mais normalement c'est le cas et qui va permettre de mettre de mettre ici voilà la pièce est montée mais ça veut dire qu'en fait quand le moteur force il ne peut pas tourner puisqu'il est bloqué avec cette pièce là qui est serré ici attrapé ici donc là automatiquement là que c'est hybridé donc sur ces moteurs là c'est pas peine d'en mettre deux un de chaque côté c'est inutile c'est juste un du côté disque et ça suffit pour maintenir la force du moteur allez il reste la béquille à installer et puis après on pourra aller commencer à regarder le display puis faire des tests sur route mais avant de démonter la béquille je voulais vous montrer pourquoi je veux la changer la béquille parce que déjà au niveau équilibre vu qu'elle est placée ici une à l'avant une ici ça sert pas à grand chose que le poids de la batterie il est à l'arrière quand on tire le vélo il a tendance à partir mais en plus ce qui me gêne vraiment c'est là là on est coincé ça veut dire que là on peut plus reprimer la béquille on a la pédale dedans on peut pas la remonter il faut faire reculer le vélo ou avancer le vélo enfin c'est compliqué elle se met vous voyez si vous faites reculer le vélo bah voilà ça se bloque dedans et en fait ça c'est le gros problème des béquilles latérales qui sont posées au milieu donc je préfère la mettre ici que la pédale puisse tourner normalement on peut reculer le vélo sans problème et du coup ça gêne beaucoup moins et bien voilà le vélo est terminé il ne reste plus qu'à aller tester le matériel mais alors je vais quand même vous parler un petit peu du contenu du display pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne même s'il n'y a rien de transcendant dans ce display il serait bon de savoir comment il fonctionne et je vais vous montrer ça tout de suite alors pour l'allumage c'est simple on a ici le bouton de mise en marche c'est pas compliqué c'est le plus gros on appuie on tient quelques secondes et l'écran s'allume avec OZO indiqué dessus on arrive directement sur cet écran on a ici des informations qui sont donc le trip, le temps si on appuie sur le bouton ici donc juste le bouton qui est à côté du bouton de mise en marche on va changer les écrans pour passer ici en mode le kilomètre du vélo le temps pour remettre à zéro il faut appuyer ici sur le bouton plus plus et moins deux secondes voilà et c'est remis à zéro donc ça c'est la première manipulation importante à faire ensuite pour aller au menu on clique deux fois ici sur le bouton il s'appelle comment ce bouton là d'ailleurs il s'appelle M voilà on va l'appeler M puisque c'est marqué M on clique deux fois sur M très rapidement très rapproché et on arrive ici dans le menu où on va avoir ici en premier en faisant descendre avec la touche moins on arrive sur vélo intelligent on clique sur M pour afficher le menu de ce mode et là on va avoir des informations comme ici par exemple le mot de passe de démarrage vous pouvez en mettre un ou pas c'est vous qui voyez moi j'en ai pas mis le niveau d'assistance pour voir ce qui se passe dedans on clique sur M et là on arrive sur si on veut le modifier moi je l'ai pas modifié j'ai pas l'intérêt de modifier ça on fait descendre avec la flèche moins pour arriver ici sur revenir touche M pour revenir au menu principal ici on va avoir le diamètre de la roue donc ça c'est à vous de modifier en fonction de la roue ici on va aller la batterie alors la batterie voilà 36 volts évidemment si c'est 36 volts vous pouvez mettre du 42 volts donc il y a aussi 36 volts en l'occurrence donc on reste sur ça donc sortir ici l'indicateur de batterie alors ça c'est important aussi de le modifier parce que franchement par défaut il est en pourcentage moi je vous déconseille franchement la position pourcentage d'ailleurs je vais le modifier et je vais le mettre plutôt en tension parce que franchement le pourcentage est vraiment pas fiable ça donne des informations qui sont pas du tout terribles enfin moi c'est ce que j'ai trouvé vous essayerez par vous même mais c'est pas fiable parce qu'on peut pas modifier le socle c'est à dire qu'on peut pas donner comme sur des displays un peu plus approfondis où on pourrait par exemple indiquer la capacité en milliampère de la batterie pour avoir un socle précis avec un pourcentage précis c'est pas le cas mais ça franchement je trouve que c'est vraiment moyen c'est un des défauts que je vais avoir trouvé tout de suite sur ce display qui est pas vraiment très performant ici voyant d'alimentation puissance de sortie alors on est en puissance de sortie c'est ce qu'on va voir sur l'écran on a deux possibilités soit en puissance de sortie soit soit fermé on a trois modes exactement soit en courant électrique moi je préfère en puissance après vous verrez ce que vous préférez mais en puissance c'est mieux on voit les watts défiler en fonction de la consommation du moteur le capteur de lumière bon ça c'est pareil c'est pour exceptionnel on va revenir ici si on voit dans les ici on ira dans les réglages avancés plus tard on va d'abord aller ici on a les restaurations réglages d'usine c'est pas nécessaire les informations vraiment il n'y a pas grand chose à connaître dans ce dans ce module après on peut aller pour sortir évidemment on appuie ici on sort et on arrive ici donc ici on a la barre du bas ici on voit que ça va monter comme ça de 0 à en watts donc on voit la puissance moteur à s'indiquer bon ça c'est je trouve que l'indication c'est la meilleure pour avoir et ici on a la batterie qui est à 40 volts 4 on voit qu'elle n'est pas pleine cette batterie et du coup je trouve que c'est plus fiable parce que le pourcentage franchement c'est vraiment erroné si je remettais par exemple si je remettrais par exemple en pourcentage alors qu'on est à 40 volts ici ici indicateur de batterie hop et là je vais remettre du coup pourcentage voilà on va sortir voilà on a 40 volts on affiche 100% vous voyez que je vous dis chercher l'erreur quoi alors que la batterie elle devrait être à 42 volts pour afficher 100% et là 40 volts elle affiche 100% donc vous voyez c'est vraiment pas fiable sans que le pourcentage méfiez vous en parce que c'est vraiment pas fiable du tout c'est vraiment pas le truc à faire je pense qu'il vaut mieux garder la tension en tête que le pourcentage alors si on veut aller dans le mode donc des réglages avancés il va falloir faire un code alors on fait valider et si on a 4 0 alors il faut mettre 19 voilà un coup en haut donc pour faire 19 c'est simple suffit de valider le 9 ici un coup en haut pour faire 1 on valide avec m un coup vers le bas on valide pour faire le 9 voilà et là on valide voilà et là du coup on arrive dans les paramètres avancés donc la limite de vitesse on peut aller voir ce que c'est donc moi je l'ai mis au maximum on peut on peut la modifier ici on peut aller dans voilà 10 km heure 11 12 13 14 voilà ça monte en fait vous mettez la limite que vous souhaitez le maximum est en 41 et ben on laisse 41 c'est ce que je veux moi on va sortir d'ici on va dans le paramètre de suivant donc la limite actuelle alors je ne vois pas différence mais on va quand même aller voir limite actuelle alors c'est la limite actuelle du courant alors là c'est 15 ampères 15 ampères ça me va donc on va laisser comme ça c'est assez puissant tout fonctionne normalement donc je ne vois pas pourquoi j'allais modifier ce paramètre donc on va laisser comme ça voilà on va revenir on va aller donc ici les pôles moteurs je n'ai pas peine d'aller voir c'est inutile c'est pas un paramètre que vous avez besoin de modifier alors les paramètres suivants c'est départ après poteau alors là je vous dis tout de suite j'ai cherché mais j'ai pas trouvé d'explication j'ai essayé de alors on va aller voir dedans ce qu'il y a alors on a des modules on a des numéros comme ça 3 on peut bon alors je reviens voilà on peut on peut modifier cas 5 6 7 j'ai essayé de modifier de mettre plus ou moins ça change rien à la conduite donc je sais pas du tout à quoi ça correspond faudra je fasse des recherches mais pour l'instant je n'ai aucune explication à vous donner sur le sujet et la notice n'en donne pas non plus donc comme ça c'est fait le sens de rotation le sens de direction forcément c'est moteur avant arrière c'est pas peine d'aller le modifier non plus on va rouler en marche arrière c'est pas le top le contrôle de croisière pareil je suis allé voir ce que c'est alors que là il est en mode fermé on peut le mettre en mode ouvert ou fermé j'ai essayé les deux j'ai pas trouvé de différence non plus donc je l'ai laissé enfermer tout simplement peut-être que c'est pour d'autres moteurs le niveau d'accélérateur pareil j'y suis allé voir aussi j'ai pas trouvé grand chose il est fermé j'ai essayé de le mettre ouvert j'ai pas senti de différence non plus donc il y a vraiment des zones d'ombre dans les paramètres et le mode de démarrage alors là c'est pareil il y a plusieurs modes de démarrage il y a STD il y a ECHO et il y a POU et ben écoutez j'ai pas senti de différence ni entre l'un ni entre l'autre j'ai essayé les trois je n'ai absolument vu aucune modification donc je laisse STD et je ressors d'ici bon alors on a vu à peu près on a vu tout on a vu tout ce qu'il y avait donc on revient en mode normal et puis voilà on arrive ici donc j'ai été faire une balade de 12 km bon je suis parti minaire forcément parce que j'ai filmé en même temps et là pour remettre à zéro je voulais montrer mais je vais vous le remontrer on tient les deux boutons ici enfoncé pendant deux secondes et on remet les 12 km à zéro 2 secondes hop tout est à zéro voilà vous savez à peu près tout sur le display qui est pas forcément très élaboré mais il fonctionne normalement alors un des avantages du moteur du moteur roux c'est d'avoir cette touche qui nous permet d'avoir le piéton c'est à dire vous maintenez la touche enfoncée et le vélo partout seul à une vitesse de 5 km heure c'est à dire la vitesse d'un piéton pour monter la côte du coup c'est facile j'ai juste qu'à tenir le bouton et dès que je lâche le vélo s'arrête voilà alors il y a encore une chose que je ne vous ai pas montré que j'ai installé ici et c'est une alarme vélo alors j'ai une télécommande suffit de mettre l'alarme en route un bip ça veut dire qu'elle est en route à partir de ce moment là si quelqu'un touche au vélo il va se passer la chose suivante attention ça veut dire que là j'ai touché au vélo une fois si j'y retouche une deuxième fois voilà ce qu'il se passe et là vous pouvez croire que avec ça si on vous prend le vélo il y a un problème voilà et avec la télécommande je peux arrêter directement à distance et j'en ai mis une sur chaque vélo et je vous prête croire que ça fait du bruit bon bah du coup je me suis posé ici je vais essayer de vous présenter mes impressions par rapport à ce moteur puisqu'en fait maintenant les deux vélos sont faits on va pouvoir tirer le bilan puis voir un peu les avantages et les inconvénients alors évidemment moteur roux, moteur pédalier alors pour les voyages au long cours forcément le moteur roux c'est ce qui va se prêter le mieux parce qu'on n'abîme pas la transmission c'est un des points forts on a aussi une puissance moteur mais on a quand même du mal à gérer le dosage entre l'effort du cycliste et le moteur contrairement à moteur pédalier où là vraiment c'est le capteur de coupe qui fait tout donc on appuie fonction du mode que l'on a mis et le moteur fait le reste mais là c'est plus compliqué c'est un temps d'adaptation mais ça va finir par y arriver la consommation est un peu plus forte avec un moteur roux qu'avec un moteur pédalier forcément puisque parfois on a l'impression de pédaler un peu dans le vide c'est le moteur qui fait le travail du coup il consomme plus sinon ça marche très bien mode neuf vitesse de pointe 44 kmh 45 kmh sur le plat avec le vent dans le dos le vent de face 40 kmh ce qui est déjà énorme pour un vélo c'est même beaucoup trop dans les avantages on va avoir la gâchette qui va permettre de faire des démarrages difficiles quand on est légèrement en côte donc il faudrait démarrer pour ne pas perdre d'équilibre avec les sacoches le poids du vélo on appuie un petit peu sur la gâchette le vélo part tout seul ça permet de prendre son équilibre sur quelques mètres et de reprendre le pédalage ça c'est un vrai atout après dans les points négatifs de ce modèle c'est que je trouve que le contrôleur, l'interface enfin le micro logiciel n'est pas vraiment très optimisé il manque le socle on ne peut pas équilibrer les watts de batterie pour avoir un pourcentage précis on a une précision très douteuse des pourcentages de restants de batterie vaut mieux mettre le mode volt pour avoir une impression de ce qui reste en tension plutôt qu'en pourcentage bon ça c'est vraiment un peu négatif après l'adaptation du kit alors c'est quand même assez aléatoire surtout le montage du capteur de pédalier c'est vraiment pas facile à monter pour le reste on va dire que c'est quand même relativement de bonne qualité la roue est bien rayonnée les connectiques sont de bonne qualité voilà le reste il n'y a rien trop à redire je suis assez satisfait du produit maintenant il faut le tester sur un long voyage c'est ce qu'on va faire puisqu'on va partir pour 3500 km 6 pays d'Europe on se retrouvera donc plus tard pour voir un peu où on en est et la fiabilité de ce mode de voyage alors je sais que les musculaires vont crier au dieu ils ne font pas de vélo ils font de la mobilette mais non chacun son style chacun son sport nous c'est voyager sur de longues distances sans faire d'efforts sans souffrir et le moteur roux fait partie justement de cette possibilité qui nous est offert de pouvoir voyager à vélo sans être dans la douleur en permanence voilà j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu ces deux vidéos vous ont plu et puis qu'ils vous ont apporté des informations et vous aussi vous aurez peut-être envie de monter un moteur roux sur votre vélo pour faire un long voyage vous pourrez toujours regarder cette vidéo vous aurez les informations j'espère que ça vous aura aidé alors partagez cette vidéo au plus grand nombre tout le monde en profite mettez un like ça me fait plaisir vous abonnez vous le savez c'est comme d'habitude et puis on se retrouve très vite je dirais même très bientôt ne partez pas maintenant en fin de vidéo une petite miniature vous cliquez pour continuer l'aventure avec moi ça me fait plaisir et je vous dis comme d'habitude d'où p'où bah c'est n'ya c'est parti